Le Conseil économique, social et environnemental s'est saisi de la question des détenus à la demande du premier ministre qui nous a saisi pour la première fois de l'histoire de cette institution sur une question de justice et notamment qui a trait à la question de la réinsertion des personnes détenues. Le CESE dans son histoire avait déjà travaillé en 2006 sur cette question avec un avis qui avait été rendu sur les conditions de la réussite de la réinsertion socioprofessionnelle des personnes détenues et donc c'est aussi un avis de suite par rapport à ce qui s'est fait depuis 2006 sur les travaux de notre institution. Le profil des personnes en détention, c'est des profils majoritairement jeunes. Il y a 44% des personnes détenues qui ont entre 18 et 30 ans. Ce sont des personnes qui sont souvent sans qualification, c'est à peu près 67% de la population carcérale qui a un niveau inférieur au CAP et c'est une population qui souffre beaucoup de problèmes psychiques ou psychiatriques. Là, on paye notamment le fait d'un échec de notre politique en matière de psychiatrie dans notre pays avec des prisons qui remplacent parfois des hôpitaux psychiatriques. Ce qui est à noter également, c'est que le nombre de femmes en prison est très faible, 3% des personnes détenues qui sont des femmes. Le constat que le CESE fait amèrement, c'est que la situation depuis 2006 a peu évolué malgré les lois et notamment la dernière loi de 2019 ou la loi de l'administration pénitentiaire de 2009 et de 2014. On est toujours dans cette situation de surpopulation carcérale qui s'accroît aujourd'hui à 71 000 détenus dans les prisons françaises alors que la capacité est de 61 000 places. Et alors qu'il y a un droit à l'enseignement individuel, il n'y a que 19% des personnes en maison d'arrêt qui bénéficient d'une cellule individuelle. Ce qui rend de fait compliquée la mission de la réinsertion qui est pourtant une mission confiée à l'administration pénitentiaire et aux droits communs et qui fait que beaucoup des personnes détenues ne sont pas réinsérées à la sortie de prison. Le constat que fait le CESE, c'est que la prison, elle désocialise, elle déresponsabilise et donc elle ne conduit pas à cette dynamique de réinsertion. Les constats amers, c'est qu'il y a aujourd'hui un taux de récidive très fort, autour de 60% pour des personnes où il n'y a pas eu d'aménagement de peine. Donc on voit bien là l'échec de la mission de réinsertion de l'univers carcéral. Et pourtant il existe aujourd'hui des solutions à la fois moins coûteuses et plus efficaces en matière de réinsertion qui permettraient de permettre aux détenus de sortir du processus de la délinquance. Les préconisations du CESE, elles sont nombreuses, il y en a 19. Je vais juste focaliser sur quelques-unes. La première, c'est qu'il y a un sujet d'opinion publique et avec cet avis, le CESE se prononce fermement sur le fait que la prison ne peut plus être la peine de référence aujourd'hui, la peine sanction de référence et qu'il y a possibilité d'utiliser des aménagements de peine et des alternatives à la peine, les travaux d'intérêt général, également la semi-liberté, la question du placement extérieur, des dispositifs qui permettent de pouvoir accompagner des personnes qui ont commis un acte répréhensible, criminel ou correctionnel, et de pouvoir les accompagner différemment que dans un milieu carcéral. Aujourd'hui par exemple le CESE propose qu'on crée 5000 places de placement extérieur sur toute la France. Et on sait également que cette dynamique d'alternative et d'aménagement de peine coûte énormément moins cher pour le contribuable, étant donné qu'une journée en détention c'est entre 100 et 120 euros par jour, alors que par exemple une journée de placement extérieur c'est entre 35 et 50 euros. Il y a par ailleurs un besoin de mieux rendre compte auprès de l'opinion publique et des parlementaires de la question de la prison. L'autre dimension de nos préconisations elle est sur la question de l'accès aux droits sociaux et sur la question de la réinsertion. La prison c'est un lieu qui prive de la liberté, mais elle doit en aucun cas priver les personnes détenues de leur accès aux droits sociaux et aux droits fondamentaux. Ce qu'on remarque c'est qu'il est très difficile par exemple pour des personnes d'études de pouvoir renouveler leur carte d'identité, leur titre de séjour en prison alors que c'est le sésame à toute action et démarche administrative. Sur la sortie de la détention, les détenus, les personnes détenues peuvent se retrouver sans rien, il y a à peu près 80% des détenus qui sortent en sortie sèche, c'est à dire on sort de la prison et on n'a même pas un ticket de métro ou un ticket de transport en commun pour pouvoir rentrer chez soi. Là il y a un travail à faire à la fois pour accompagner les personnes détenues vers la sortie, pour leur assurer leurs droits sociaux, que ce soit la question des minima sociaux, du revenu de solidarité active, que ce soit la question de la couverture médicale universelle ou le lien avec les acteurs du soin, notamment du soin psychiatrique en sortie de détention. Troisième dimension dans cette partie réinsertion, c'est la dimension de la formation et du travail. Aujourd'hui c'est le seul endroit en France où il n'y a pas de contrat de travail pour les personnes qui travaillent en prison, ça concerne à peu près 20%, 28% des personnes qui ont la possibilité de travailler en prison et donc le CESE propose notamment de dépasser l'acte d'engagement réciproque pour aller vers un contrat de travail spécifique mais qui permettrait au moins aux personnes détenues qui travaillent en prison de pouvoir accéder à leurs droits sociaux, que ce soit les cotisations chômage, la cotisation retraite, la question de l'accès aux droits à la formation pour permettre effectivement de pouvoir en sortie de détention valoriser cette expérience de travail professionnel, sachant qu'il faut aussi renforcer toute cette dynamique du travail en prison. Enfin, il y a toute une logique sur aussi la gouvernance et la structure de l'administration pénitentiaire dans sa mission d'insertion sociale et professionnelle, ça fait partie depuis 2009 de la mission de l'administration pénitentiaire mais on voit et on l'a remarqué au travers de nos auditions et de nos déplacements notamment dans des lieux de détention que la première priorité de l'administration pénitentiaire c'est la question de la sécurité en prison, c'est la sécurité à la fois des personnes détenues mais aussi des personnels et bien sûr du reste de la société et que la question de la réinsertion elle est relayée. Donc on propose à la fois qu'il y ait un comité interministériel qui se crée sur ce sujet notamment qui serait présidé par la garde des Sceaux qui est un service national autonome qui puisse porter cette dimension au sein de l'administration pénitentiaire et puis bien sûr de renforcer les effectifs des personnels des services de probation et d'insertion qui ont aujourd'hui cette mission d'insertion professionnelle et y compris les acteurs du droit commun que ce soit Pôle emploi, les missions locales etc. qui interviennent dans le champ carcéral et qui ont besoin aussi de voir augmenter les moyens pour qu'effectivement la prison ne soit plus un lieu de désocialisation, ne soit plus le lieu de la désinsertion mais effectivement un lieu de réinsertion pour lutter à la fois contre la récidive et donc protéger la société et aussi pour les personnes détenues de pouvoir avoir une seconde chance dans la société.